Bonjour Rémi Pointreau. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Cher, questeur du Sénat et co-rapporteur de cette mission sénatoriale sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. On a vu dans le sujet de Cécile Cixou que vous êtes déplacé, que vous travaillez sur, finalement, comment accompagner ces villes pour qu'elles se redynamisent. Expliquez-nous un peu. C'est vrai que le Sénat, représentant des territoires, a été pionnier dans cette démarche et de prise de conscience de voir la dévitalisation de nos territoires et surtout de nos centres-villes et de nos centres-bourgs. Et on a pris le projet à bras-le-corps, sous la houlette du président du Sénat, Gérard Larcher, qui nous a missionnés avec Martial Bourquin, donc mission transpartisane, pour étudier comment faire, pour revitaliser nos centres-villes, réanimer les chœurs de villes et les chœurs de bourgs également. C'est l'objectif, aussi, que ce soit sur tout le territoire et que personne ne soit oublié. Il y a des solutions sur le terrain ? À Châtellerault, il y a un manager de centre-ville qui a été recruté. Il y a plein de pistes, finalement, pour redévelopper ces chœurs de villes ou de bourgs ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de pistes, parce qu'on va faire une douzaine d'auditions. On en est à six aujourd'hui. On a fait la sixième tout à l'heure. On a encore cinq, six auditions à faire. Et on a commencé à avoir un petit peu quelques pistes d'orientation. D'abord, il faut repeupler les centres-villes, parce que nos centres-villes se dépeuplent, perdent des habitants. Et l'objectif, c'est de faire des opérations urbaines en centre-ville pour repeupler nos centres-villes. Et sur ce point-là, il faut accompagner les villes, finalement, de faire des dispositifs fiscaux ? C'est quoi, les outils ? L'objectif, deuxième point, c'est la régulation entre la périphérie et les centres-villes. Comment faire pour arrêter cette frénésie de surface commerciale dans des départements qui se dépeuplent, où le pouvoir d'achat est en diminution, où on a 30% de surface commerciale en trop, parfois ? Donc, il faut qu'on ait une régulation, par un moratoire, peut-être momentané, local ou national, pour se poser un petit peu, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et puis, la troisième solution aussi, enfin, une des solutions, c'est la fiscalité. Comment faire pour que le coût en centre-ville soit moins cher que ce qui se fait en périphérie ? Le coût en périphérie est deux fois moins cher que ce qui se passe en centre-ville, avec les problèmes de normes, d'accessibilité, de coût du mètre carré, de rénovation ? Donc, il faut qu'on essaie de trouver une fiscalité plus équitable, par un système, par exemple, de zones franches, sur certaines zones du centre-ville, et par d'autres biais. Le e-commerce pourrait participer, par exemple, à cette fiscalité pour financer nos centres-villes. – On a entendu, c'est sur toute une palette de solutions. Vous travaillez, vous dites qu'il y a trop de centres commerciaux en périphérie qui, finalement, contribuent à dépeupler les centres-villes. Et là, c'est aussi les élus qui ont leur part de responsabilité, parce que c'est eux qui ont signé les autorisations. – Je crois que tout le monde a une part de responsabilité. Les élus, certainement, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises dans les CDAC, mais les consommateurs aussi, parce que les consommateurs font leurs emplettes un peu différemment. Donc, on commerce différemment, parce que nos concitoyens veulent aller au plus près du commerce, avoir un parking en proximité, veulent se déplacer de moins en moins à pied. Et donc, il y a un changement de mentalité, de comportement des consommateurs, avec le e-commerce aussi, qui s'est mis en place, les fameuses GAFA, qui, aujourd'hui, sont à peu près à 14% de la masse du commerce au niveau national. Donc, tout ça fait que ça a désertifié nos centres-villes et les solutions qu'on propose se mettent en place progressivement, au fur et à mesure de nos auditions. – Vous avez pu constater dans vos auditions, vos déplacements, qu'il y avait vraiment un risque, finalement, que des centres-bourgs meurent suite à la fermeture des commerces. C'est souvent le dernier lien qui unit la population. – C'est le cas dans nos centres-bourgs. Parce que, bon, là, ce que met en place M. Mézard, notre ministre de la Cohésion… – On va parler du plan du gouvernement. – Oui, c'est une bonne idée, mais ne traite pas l'ensemble des villes. Nous, on parle des centres-bourgs, c'est des pôles de centralité de 3, 4 000, 5 000 habitants, et puis des centres-villes aussi, de moyennes villes, dans des territoires ruraux, mais aussi parfois à proximité de métropoles, parce que tous ces centres-villes sont parfois touchés, quelle que soit la situation sur le territoire national. Donc, nous, on veut que l'ensemble du territoire soit couvert et non pas des mesures ponctuelles qui ne vont pas résoudre la situation. – Vous évoquez justement les propositions de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. Vous dites qu'il ne s'occupe que des grands centres-villes ? – Non, l'action cœur de ville, ça part d'un bon sentiment, mais ça s'adresse plutôt aux villes de moins de 20 000 habitants, d'après ce que j'ai compris. Premièrement, et deuxièmement, va traiter à peu près une vingtaine de projets par an. Or, aujourd'hui, la situation, elle est tellement critique qu'on est à 600 villes qui sont en voie de dévitalisation au niveau national. Ça veut dire qu'il va falloir 30 ans, 30 années, pour résoudre la problématique de dévitalisation de nos centres-villes. – Vous dites si on ne fait rien tout de suite ? – Il faut qu'on agisse tout de suite. Et la proposition de loi que nous allons mettre en place tout à fait début avril, je dois vous dire, elle va décoiffer, parce qu'il faut qu'elle trouve… C'est un plan Marshall qu'on veut mettre en place. – Vous dites… – Pour agir tout de suite. – Vous dites à Jacques Mézard, il va falloir faire beaucoup plus, le gouvernement devra s'engager beaucoup plus. – Il faut qu'on s'engage beaucoup plus, qu'on mette des moyens financiers à la hauteur de l'enjeu. Je pense que c'est indispensable, si on veut sauver nos centres-villes, parce qu'il sera trop tard, dans 4 ou 5 ans, il sera trop tard. – On le voit dans l'actualité, le milieu rural est très concerné, on parle de la fermeture d'écoles, on parle de la fermeture de petites gares, de petites lignes SNCF, votre rapport, il touche aussi, c'est un tout la ruralité, si on retire tout ça, c'est des centres-villes ? – C'est un tout, parce qu'on voit bien, même dans nos centres-villes, les services publics quittent les centres-villes pour aller en périphérie. Même l'État ne montre pas l'exemple. Parfois, même nos collectivités territoriales ne montrent pas l'exemple, parce qu'elles quittent le centre-ville pour aller se mettre en périphérie de nos villes. Donc c'est des consommateurs en moins, pour le centre-ville. Donc il y a vraiment urgence sur ce projet, pour réanimer nos cœurs de ville et nos cœurs de bourg, il faut agir très très vite. – Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par l'exécutif ? Chez les Républicains, on entend parfois que le Président de la République, il ne s'intéresse qu'aux grandes villes, qu'il y a une fracture entre les territoires et qu'on délaisserait le milieu rural ? – Moi, je suis de cet avis-là, effectivement, on voit qu'on en fait beaucoup pour les métropoles et que la ruralité est un petit peu mise à l'écart. C'est un peu une France à deux vitesses qu'on est en train de faire et dont la fracture va s'accentuer. Et ce sentiment d'abandon qui existe déjà depuis quelques années, qui s'est mis en place, eh bien, il prospère. Et derrière ça, c'est le vote qu'il y a derrière, le vote d'extrême qui va derrière. Donc, aujourd'hui, c'est une situation qu'il faut maîtriser et ce sentiment d'abandon, il faut vraiment faire en sorte que ça soit un sentiment de reconnaissance des territoires ruraux. – Merci beaucoup, Rémi Pointreau, d'avoir regardé cette vidéo.